et coucou tout le monde je vous retrouve enfin aujourd'hui pour un petit message en lien avec le portail énergétique du 8 8 8 ce fameux 8 8 8 que je vais essayer de vous mettre en ligne à 8 heures 08 exactement donc j'espère que vous allez bien je vous souhaite alors j'ai pas fait le message en début de la un début de semaine comme je le fais d'habitude j'avais vraiment envie de le faire au moment où le le portail est à son apogée alors je vais vous expliquer un peu pourquoi qu'est ce qu'on entend par portail énergétique du 8 8 8 la guidance elle reste intemporelle quoi qu'il en soit mais elle est faite donc sur l'intention de départ elle est faite avec ses énergies donc je vous rappelle que la guidance elle est collective et bien entendu pour ceux qui découvrent la chaîne vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo là quand vous détaillez quand vous déroulez un peu la fenêtre il ya les textes vous avez mon mail et vous avez mon cv pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement privé c'est à que je vous souhaite un beau un beau portail quoi qu'il en soit une belle semaine une bonne journée une bonne soirée tout dépend l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo et puis je vous embrasse bien fort je remercie évidemment toutes les personnes qui qui mettent des likes qui partagent la vidéo qui qui sont là depuis le début sur la chaîne qui continuent à la soutenir merci beaucoup je remercie évidemment toutes les personnes qui font confiance en guidance privé donc vous savez comment me contacter vous avez mon mail et puis je remercie également toutes les personnes qui ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique je vais revenir en force avec des nouveaux morceaux d'ailleurs voilà merci beaucoup ça permet de soutenir les démarches et je rappelle que que ce soit la chaîne de tarot ou ma chaîne de musique ce sont des chaînes qui sont gratuites allez on va attaquer le message un peu avec cette histoire de portail alors qu'est ce que c'est que ce portail du 0808 donc déjà le portail du 08 il est en lien avec la constellation du lion il est également en lien avec l'étoile de sirius donc les dans les anciens en fait disait que à ce moment de l'année notamment chez les égyptiens on a retrouvé des traces donc l'étoile de sirius est très importante on la retrouve dans toutes les civilisations mais chez notamment chez les égyptiens on disait qu'à cette année il y avait il pouvait avoir des phénomènes un peu plus un peu plus fort en fréquence vibratoire en énergie tout simplement parce que entre le 26 juillet et le 12 août donc il ya comme un alignement qui se fait entre la terre le soleil et la ceinture la constellation d'orion dans laquelle on retrouve trois étoiles sirius beltegeuse et aldébaran et on disait que sirius était la porte de l'âme alors certaines aussi dans certaines civilisations on dit qu'on vient de ce secteur des étoiles en fait on dit qu'on on vient de là-bas en fait donc voilà donc ce qu'on ce qu'on peut noter en terme de pique énergétique c'est que c'est lié quand même le premier août on a eu une super lune en verso qui était en lien avec la fête des récoltes et des moissons qu'on le retrouve chez chez nos amis dans la tradition pagaïenne donc la fête de la lumière luc nassad donc il ya quand même un lien qu'on retrouve c'est une période où on célèbre un pic une récolte et là c'est quand même proche tous et tous et que ce soit la super lune que ce soit la fête de luc nassad que ce soit le 8 août c'est des périodes proches donc on peut dire qu'en fait au niveau du corps physique et niveau du corps cellulaire c'est une période où on reçoit beaucoup de lumière en fait donc notre corps il a besoin d'ailleurs de la lumière pour pour nettoyer pour se recharger ce genre de choses et après au niveau psychique émotionnel on dit que c'est une période que sérieux c'est la porte de l'âme en notamment et qui peut nous envoyer des codes d'activer des codes d'information qu'on aurait dans nos cellules dans notre mémoire parle de la mémoire aussi cellulaire et que ça peut nous permettre d'encore dépouiller une ancienne version de nous même dépouiller des se dépouiller de schémas répétitifs se dépouiller de deux relations qui ne nous conviennent plus d'un travail qui ne nous convient plus alors il ya encore deux choses qui vont s'affronter c'est que donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi soit on est en conscience c'est à dire de tout cela donc on anticipe parce que quand on est en conscience on peut anticiper les manques de sommeil les manques de nuit on peut prendre des décisions plus éclairés plus juste le 8 8 nous renvoyant quand même à la carte de la justice quand même et donc il ya quand même quelque chose de l'ordre de la justice aussi divine ou humaine et puis si on n'est pas encore en totale pleine conscience pas évidemment il peut y avoir des accidents des choses qui de l'ordre de l'inconscient en fait quand on voit pas venir et donc faut être vigilant par rapport à cela parce que du coup on peut subir cette énergie qui est quand même massivement élevé et donc on qui peut nous amener à avoir des attitudes bizarres après c'est une période où si on souvent on dit qu'il ya des choses inattendues il ya des révélations il ya des revirements de situations il ya des prises de décisions soudaines il ya des retours de personnes soudain moi je vois j'ai eu des droits à décès j'avais j'ai toujours eu des amis un peu sceptiques et eh bien j'ai toujours eu par la preuve que même les plus sceptiques sont convaincus parce que il ya eu j'ai eu des personnes qui par exemple disait putain c'est assez dingue j'ai pensé à quelqu'un effectivement d'un coup j'ai lu au téléphone et finalement j'ai appris qu'elle était à 60 km c'est une personne que je n'ai pas vu depuis dix ans c'est pas forcément sentimentale donc il ya des choses comme ça des petits phénomènes des petits retours des personnes qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui reviennent dans notre vie c'est là donc je pense qu'il va y avoir une semaine un peu chargé parce que le portail se referme le 12 mais ça continue donc il ya il ya au moment vous regardez la vidéo vous allez recharger vous relancez la vidéo on va attaquer on va attaquer mais ça j'ai aussi aussi de le dire quand même que le poisson est dans deux temps il ya deux planètes qui sont dans le poisson il me semble bien qu'il ya saturne et neptune il ya deux planètes en taureau uranus et jupiter il ya deux planètes dans le signe de la vierge mars et ça va par deux mars et mercure et il ya quand même toujours ce deux planètes en vénus cette année qui sont en lion donc en lien avec le portail aussi vénus et qu'est-ce que et le soleil bien entendu qui sont dans le signe du lion donc il ya quand même des choses qui sont amplifiées on va voir on va voir alors aujourd'hui également le 8 8 8 si on veut parler un peu de numérologie ça nous fait donc 24 le 8 ça nous parle de c'est le chiffre du mois d'août c'est le chiffre du karma c'est le chiffre aussi de l'héritage spirituel de la lignée de la mer c'est aussi le plateau de la balance c'est aussi la carte en lien avec la justice c'est aussi un chemin de vie c'est aussi une période de prise de conscience le 8 nous renvoie au 16 donc il ya des tours il ya il ya aussi des choses qui peuvent être cachées et des choses qui peuvent être secrète il ya des choses qui peut il peut y avoir le jab dans la maison parce que le 8 renvoie au 16 et on l'a aujourd'hui dans le dans la numérologie du jour puisque 8 on y est dedans plus 8 ça nous fait 16 donc il peut y avoir c'est ce que je vous disais des revirements des stations des bonnes comme des mauvaises nouvelles et puis 8 plus 20 ça nous fait quand même 16 plus 20 ça nous fait 36 plus 23 ça nous fait 59 ce qui nous ramène au 14 donc à l'idée que quand même ces nouvelles peuvent être chahutantes ou bousculantes bouleversantes peut y avoir des chocs mais ça va nous permettre d'aller vers la tempérance une forme de libération puisque même s'ils mettent en doigt il y en a peut-être un petit accident de travail on a un arrêt maladie où on a un burn out ou quelque chose de plus fort ça nous ramènera vers la tempérance et donc vers quelque chose qui nous oblige à attendre vers le changement il ya aussi à titre personnel ce que je ressens ce que je ressens beaucoup de dépression beaucoup de larmes on sent une personne qui est très 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 triste parce que aussi je pense qu'il ya la blessure d'injustice aussi qui est assez forte du coup et donc je pense qu'il peut y avoir des revirements de situations c'est à dire des personnes qui ont été injustes peuvent subir la loi du karma le retour de flammes et donc elles peuvent avoir aussi quelque chose de de regrets en fait et de remords et donc de mauvaise conscience aussi allez on va attaquer je vais prendre les cartes j'ai pris le temps de bien faire l'explication c'est la la base de cette vidéo soutiendra les autres qui sont en lien avec le portail donc on va voir avec le tarot de marseille à quelle carte veut venir et c'est et à non alors là il y en a deux qui sont venus je en prends aucune donc le le 24 aussi le 888 ça me fait 24 ça me parle d'union ça nous parle de restructuration ça nous parle de carré ça nous parle ça nous ramène aussi à l'amour alors on a la tempérance donc c'est bien ce que je dis aujourd'hui il ya quand même quelque chose qui va droit qui va alors ça ça peut être justement les informations de nos chers de la conscience supérieure divine qui nous envoie des messages parce que cette carte on voit bien un ange un ange qui est d'ailleurs à la fois féminin et masculin donc qui est donc bien androgyne je rappelle dans la tradition des anges que l'on peut activer les messages des anges parce que le principe d'être le messager c'est aussi que vous êtes le messager aussi et la messagère donc du coup on a le 14 14 il nous parle d'amitié il nous parle de paix il nous parle de pardon il nous parle de d'accord de se mettre d'accord peut-être qu'il y a eu une période quelque chose qui a été bloqué suspendu une communication une décision une réunion un partenariat il y a l'idée quand même de faire tourner la roue de se restructurer donc on a un 14 on a un 4 là il y a une transformation qui nous amène à libérer quelque chose à libérer quelque chose de plutôt positif qui serait la carte du monde et ce dans ce dans ce chiffre la 21 on a le 3 le 3 c'est la trinité et là boum il y a quelque chose qui viendrait exploser le cadre alors est ce que c'est une personne qui s'est enfermée dans un partenariat professionnel bloquée parce que elle est elle est bloquée dans ce partenariat professionnel parce que elle est bien dans ce partenariat mais elle ça manque ça manque de création ça manque de liberté ça manque voilà alors ça ça peut être aussi très positif des personnes qui sont actuellement très bien dans leur partenariat très bien dans leur union dans leurs relations amicales il y a l'idée quand même de faire la paix il y a l'idée aussi d'avoir examiné d'examiner une situation de se suspendre de se mettre un peu en arrêt sur image pour voir les choses sous un autre angle et activer la roue de l'abondance faire tourner la roue pour libérer quelque chose c'est à dire se libérer aussi bien entendu de son enfance parce que là on a bien l'origine du monde c'est la naissance se libérer de ce bain de langage qu'on aurait pu qu'on aurait pu bloquer à l'adolescence avec ce douze qu'on aurait pu bloquer dans le passé parce qu'il ya eu des événements dans le passé qui aurait pu à ça peut être qu'il ya eu un conflit un décès un dialogue qui a été coupé avec la mère ou le père parce qu'on a le 3 et le 4 indirectement là dedans ça c'est point de vue général familial et puis ça pourrait être donc une forme de renaissance soyez il pourrait y avoir une renaissance et il y a quelque chose qui est quand même un peu une décision qui est un peu suspendu et là on a deux femmes aussi donc on a peut-être qu'il ya peut-être deux femmes aussi deux deux options on va dire deux hommes deux femmes deux options l'inverse parce que la carte est en énergie on peut inverser parce que là on a bien un 2 là on a le 5 qui nous renvoie au 5 c'est le pape et le 5 qui va avec le 2 donc il ya peut-être une couple un partenariat qui se qui ne fonctionne pas qui se prend la tête et à l'intérieur de ce partenariat il y a un 3 donc quelque chose quand même parce que la sonne nous fait 3 ce 3 on dirait que c'est une impératrice on dirait que cette personne elle est cachée donc à peut-être une relation cachée et là on dirait que ce 3 se libère pour pour tendre vers le triomphe et vers une union beaucoup plus beaucoup plus pacifiste meilleur plus on termine quand même pour le 4 et se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux bon on va voir on va voir on va voir vous l'adapter à votre situation parce que le message il est général donc il peut être professionnel financier sentimentale amoureuse c'est le général et il ya quelque chose de caché quand même il ya quelque chose de secret il ya quelque chose de quelque chose qui doit qui ça fait longtemps qu'il est resté caché ça peut être quelqu'un qui est amoureuse de quelqu'un d'autre aussi et qui réalise par le biais d'une dépression par le biais d'une nuit noire de là moi j'ai beaucoup pensé à la nuit noire de l'âme aussi ces derniers temps là j'ai senti qu'il y avait aussi des cas du karma ça peut être après cela une période on retrouve un peu de paix et de tempérance et là j'ai quelques cette carte voilà il ya l'idée de l'enfant indigo et le 14 ans encore qui revient dans cette carte alors l'enfant indigo pour faire simple c'est comme s'il y avait une renaissance en fait il ya comme une situation qui est arrivé à terme ça peut être dans le dans cet âge dans ce mois ci où ça fait peut-être un an ou deux ans dans le dernier cycle dans lequel vous avez été c'est comme le cas que le 14 je suis le 13 et c'est comme si vous aviez rompu un peu les chaînes de votre passé pour vous mettre vers cette renaissance se rééquilibrer ce changement de paradigme ce changement de regard sur vous ce regard sur la vie ce regard sur les autres il ya quand même quelque chose quelqu'un qui retrouve de l'équilibre et qui a aussi un rôle de communique à transmettre aux autres on a on voit un enfant cette carte qui reçoit justement les codes de lumière à l'enseignement on voit quelqu'un qui voyez qui reçoit les rayons du pouvoir premier rayon du pouvoir qui retrouve il ya une connexion cosmique là il ya une connexion cosmique et qui retrouve en fait une forme de nouveau mois alors précisément ou précisément précisément je il ya quelque chose c'est comme si il ya peut-être une une situation déclencheur déclencheuse d'un changement en fait puissant et que vous n'êtes plus le même c'est tendre vers une autre forme de vous il ya comme comme s'il y avait eu après une période de difficultés de travail intérieur comme une forme de transformation transformation physique et psychique qui est arrivé donc voilà on apprend apprécié le fait d'apprendre à connaître ce nouveau mois donc ça veut dire que c'est comme si à travers ce processus il ya l'âme qui gagne en énergie elle puise aux anciennes formes de sa vie et de ses relations à de ses anciennes croyances sur la santé les finances le travail c'est ce qui avait de l'importance auparavant et puis à la cette cette transformation le permet de nourrir son enfant âme qu'on voit donc il ya l'idée qu'il peut y avoir un nouveau nous un rempli de lumière d'amour et de pouvoir divin qui a l'idée que de ceux qui n'est plus alors ça peut être ça peut être de ceux qui n'est plus ça peut être d'une forme de parler aux autres d'une forme d'engagement d'une forme de dire je t'aime d'une forme de 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 voilà donc et là je pense qu'il ya quand même une personne qui a qui vient de traverser les montagnes russes parce qu'en fait il ya le huit qui vient de passer les orages les tempêtes le vent les éclairs la foudre qui vient de traverser tout ça peut-être ça fait moins peut-être ça fait c'est peut-être ce mois de juillet aussi qui a été très 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 haut énergétiquement parlant qui a fait qu'il ya pu avoir crise existentielle qui a pu avoir tout ça et qui en fait permet aujourd'hui de retrouver un peu plus de tempérance et d'éclairage c'est peut-être une personne aussi autour de vous que vous connaissez une personne aussi sentimentale une personne nouvelle personne tout simplement qui arrive comme ça dans cet état d'esprit on dit qu'il ya l'idée d'un nouveau cycle qui peut se mettre en place que vous y êtes prêt et que ce dans ce nouveau cycle il ya quand même l'idée de fragilité c'est comme un poulain qui apprend se tenir debout sur ses jambes ben c'est encore un peu on n'est pas encore sûr de sa force donc la personne elle peut elle peut aussi elle va rouper à va gagner en puissance mais donc il ya peut-être une transition encore c'est un peu fragile mais il ya l'idée de se dire voilà de voir de se voir et comment vous avez évolué en l'espace d'un mois justement il ya la notion de moi qui revient et aussi d'avoir évolué depuis un an donc cette carte peut indiquer qu'il ya un enfant dans votre entourage peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé aussi qu'il ya un don particulier cet enfant peut être une mission importante à copier de cette vie aussi cette carte peut aussi signifier le signe qu'une nouvelle idée dans le cadre de votre travail nouvelle relation professionnelle ou personnelle ou un choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel si tel est le cas cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes d'idées ou de structures nouvelles et créatives voilà donc elle peut aussi parler de quelque chose qui a pu ne pas marcher dans une relation et cela et on vous dit de ne pas abandonner parce qu'il ya une renaissance qui est simple et qui est sur le point d'arriver donc ça peut être aussi que il ya la récolte aussi un retour de récolte un retour d'abondance un retour des gens qui vous ont regardé un peu en chaîne faillances à une époque de votre vie ils vous voient progresser et vous voyez changer et vous ils se disent pas cette personne je l'ai peut-être critiqué j'ai peut-être pensé du mal de cette personne je l'ai peut-être envoyé vous voulez mais en fait cette personne elle est en pleine transformation et en plein changement et moi je pense qu'en effet ni miroir quand il ya des gens qui sont en pleine transformation changement et que d'autres les ont rejeté les ont abandonné les ont été injustes avec eux qui ont été malveillants avec eux ils se retrouvent quand même en effet miroir avec des foudres karmiques des retours de karma des prises de conscience de par votre transformation bienveillante alors je pense que c'est aussi une personne que vous pouvez connaître qui est en train de retrouver un peu d'équilibré dans sa vie et donc de faire preuve j'ai le 34 il n'y a pas de hasard 3 et 4 7 de clairvoyance alors je vais prendre une dernière carte petit message comme ça on a l'activité c'est le moment d'agir donc dit on avec le 3 donc cette fameuse cette libération c'est une personne à qui on dit il est temps d'agir jour on mélange et à la clairvoyance afin de poser un regard neuf sur les choses donc il est temps d'agir c'est une personne je vais prendre un message des aspects de voir ce que vit cette personne pourquoi on lui dit qu'il est temps d'agir parce que peut-être qu'il est temps d'agir du point de vue de la santé aussi qu'il est temps d'agir pour activer le changement au travail qu'il est temps d'agir de revenir parler avec une personne de son passé amicalement on parle d'amitié de tendresse de se voir de pardon il est temps il y a quand même sinon il y a une phase où on rate le coche on loupe le coche alors je voulais prendre des cartes d'ici elles sont là je vais prendre des cartes là du coffret de réaliste en inspiration on va voir je prends trois messages il y en a beaucoup qu'est-ce qu'elle vise cette personne le perfectionnisme 44 alors le perfectionnisme c'est aussi signe de manque de confiance en soi quand on est trop perfectionniste ça veut dire qu'on a on manque de confiance aussi en soi on me l'a déjà dit quand j'étais plus jeune que j'étais un peu perfectionniste notamment quand je mettais des séquences d'animation et on me disait qu'il fallait aussi savoir lâcher prise un peu de temps en temps et se reposer aussi on a ça quand même ça peut nous venir du père il y a la guérison avec le père là quand même parce qu'il y a le 4 4 4 ça nous renvoie à l'empereur ça peut nous renvoyer au passé ça peut nous renvoyer à la fois bien entendu au langage spirituel de la mère 4 et 4 8 de là où on vient ça peut être donc on vient d'une famille qui était un peu carré perfectionniste qui ne jouait pas voilà la vie c'est le travail il faut se donner à fond même quand on a 16 sur 20 il faut avoir 18 sur 20 un truc comme ça en fait 4 et 4 8 il y a quand même cette guérison de ce bain de langage ici avec la tempérance donc ça c'est intéressant d'en parler aussi en guidance notamment sur les origines ou même dans toutes les guidances de toute façon que je fais j'aborderai si un truc comme ça là j'aborderai dans le passé je plongerai dans le passé pour voir si on est on vient d'un langage trop perfectionniste quel est le langage qui a été transmis par la mère et le père parce que du coup ça a un impact sur nos relations sentimentales on a bout de dire donc on vient de de ça quoi donc il y a quand même cela 4 et 4 8 il y a quand même l'idée de ce peut-être de se réconcilier c'est peut-être une personne qui se réconcilie avec le bain de langage de sa mère c'est peut-être une personne qui n'avait pas qui n'a pas appelé sa mère depuis très longtemps pour différentes raisons parce que sa mère elle lui a peut-être prise la tête elle lui a pris la tête ou son père il y a l'idée quand même de parler de mettre en place des actions par rapport à ça c'est une personne qui l'amour le 17 on a encore un 8 1 et 7 8 4 et 4 8 8 8 8 voilà donc la somme du jour nous fait quatre heures il y a tout qui résonne il ya le 7 et le 8 l'amour on parle d'amour de naissance des origines c'est peut-être aussi une personne qui guérit aussi son bel langage il ya des personnes il ya des femmes qui ne veulent pas d'avoir un enfant parce que ça leur parce que il ya une connotation négative à avoir des enfants dans la société occidentale c'est des obligations on ne peut pas travailler enfin c'est compliqué il ya il ya aussi peut-être une personne qui souhaite avoir des enfants et qui il ya un blocage peut-être par rapport psycho émotionnel des fois on va voir des enfants bien on n'arrive pas à en avoir parce qu'on a des blocages et psycho émotionnel c'est pas physiologique c'est parce que on a on a bien on est on est on a on a bien dans un on est issu d'un bain de langage dans lequel on a entendu des mots qui ont fait force et psycho émotionnel dans ça il faut libérer les 7 8 c'est peut-être quelqu'un qui apprend aussi qu'il ya des gens peut-être qu'ils ont regardent sur les enfants qui sont pas bon on entend malheureusement souvent dire oui faire des enfants dans ce monde pourri nana nana donc c'est tout c'est tout ce bain de langage négatif ah bah s'il est diffusé massivement s'il est relié massivement ben en fait on il s'enquiste dans nos mémoires et il ya aussi l'idée l'amour on voit une trois énergie on voit bien aussi que ce bain de langage il faut le transformer on voit bien les mains d'un père les mains d'une mère et on voit bien un enfant cet enfant sait pas si c'est une fille ou un garçon dans cette histoire de trinité c'est bien de la transformer de la réformer on voit bien trois deux personnes qui viennent élever et porter un enfant et ça dans le dans l'éducation dans laquelle on vient civilisation culturelle ou culturelle ça a été écorné transformé et voilà donc ça serait dit j'en ai parlé la dernière fois on a aussi le doute c'est quelqu'un 33 chiffre maître christique qui le doute qu'il ya des doutes qu'il ya des peurs encore qui a des peurs qui a encore un peu un voile sous les yeux qui dans la brume qui ne veut pas voir et il ya quelqu'un qui sait quelqu'un d'autre qui lui pose la main dessus mais il pose il ya une main de guérison voyez on voit quelqu'un guérir avec les fleurs qui vivent comme s'il ya une transformation une renaissance il ya peut-être quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à lui enlever le voile de ses yeux le voile de ses yeux dans le sens le la cataracte quoi et oula pas voilà c'est quelqu'un qui a peur de se tromper qui a peur de ne pas y arriver et qui doute c'est quelqu'un qui ne sait il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va c'est quelqu'un qui est un peu perdu qui est un peu dans le brouillard qui a peur de se tromper qui a des doutes et qui en même temps sur l'amour quoi qui doute de l'amour qui doute que ça puisse exister mais qui retrouve quand même un équilibre alors on avait j'ai pris tout ça ça c'est très bien je vais prendre des messages de achat d'en vivre quand même un peu pour le centre on est dans le alors c'est peut-être quelqu'un qui doute pour être dans le travail qui est perfectionniste qui a des talents peut-être de médiation qui doute qu'elle peut changer de travail qui s'est enfermé dans une forme de représentation qui se dit donc je ne changerai pas de boulot il y a peut-être quelqu'un qui doute qui est bloqué c'est comme si l'enfant il était bloqué là elle a des doutes elle a des peurs donc c'est quelqu'un qui à qui il faut parler pour lui dire mais non si tu peux pour l'aider pour la coacher pour l'accompagner à activer la roue la roue qui nous mène vers le 11 et le 11 c'est la shakti la déesse qui fait je détruis pour je détruis je détruis une forme d'ego pour tendre vers une autre version de moi je vais prendre j'avais envie de prendre des âmes amoureuses je veux juste prendre un message tiens il y en a tu me manques tu me manques alors ça ça peut être quelqu'un qui vraiment est dans une forme de manque alors un de manque dans la deux jeux de joie dans le travail dans lequel elle est de manque physiquement ensemble familialement amicalement il ya quelqu'un qui se manque il ya c'est quelqu'un qui n'avoue pas donc il doit avoir la gorge moi je sens des gens qui ont de la gorge serré quoi et qui a même si elle ne vous avoue pas les choses ben par exemple ça peut être des demandes de la famille qu'on ne voit pas et qu'en fait ils ne vous appellent pas ou alors ils sont très maladroits quand ils vous appellent ils vous disent des choses un peu dures alors qu'ils ont déjà été durs et en fait c'est tout simplement parce que vous leur manquez mais comme ils savent pas s'exprimer en fait ils s'expriment par la prise de la peur du doute et ça peut être des gens aussi dans le travail aussi quelqu'un qui vous manquait dans votre travail peut-être que depuis un mois un an vous avez changé de travail aussi ça peut parler à des gens qui ont changé de travail et vous manquez terriblement quelqu'un de votre travail parce que parce que vous étiez son rayon de soleil par exemple ça peut être aussi quelqu'un une personne de votre passé sentimentale quand vous allez revoir c'est peut-être quelqu'un qui a envie de revenir vous parler peut-être de manière tempérée après une période de doute de peur parce que vous lui avez parlé d'amour vous lui avez parlé de monter des projets vous lui avez dit j'ai envie d'avoir des enfants j'ai envie de créer un projet avec toi je voudrais monter ça et c'est quelqu'un qui perfectionnit on lui a pas appris à lui enlever ses doutes ses peurs de ne pas y arriver ses peurs de se tromper voilà tout ça en fait donc il y a l'idée de manque alors il y a quelqu'un quand même qui on manque peut-être ce qui lui manque c'est votre dynamique c'est votre façon de voir les choses il y a l'effet miroir c'est à dire j'ai dit le portail il y en a un ou une personne qui est peut-être plus en conscience et qui essaie malgré les peurs et les doutes de mettre en place des choses dans la matière pour avancer et il y en a un autre qui observe l'autre même s'il ya un silence radio et qui se dit même si elle vous l'a pas dit même si elle vous a dit des choses difficiles qui se dit mais en fait cette personne à l'avance quoi en fait cette personne elle fait des choses et en fait c'est elle est complexée il ya l'idée du complexe dans cette histoire personne complexée parce qu'elle se dit je suis pas à la hauteur de cette personne alors que oui et là je pense avec le l'encodage cellulaire l'effet de l'énergie éthique effet des ça peut décuper des communications ça peut avoir des si l'univers si les êtres célestes ils ont envie que cette personne revienne vers vous parce qu'elle se dit ils se disent qu'elle a des choses à apprendre que vous avez des choses à faire cette personne croyez moi que l'univers quand il s'en mêle il envoie des foudres il envoie des choses pour réveiller l'autre aussi donc il ya l'idée de doyer de pardon de s'excuser c'est une personne qui est maladroite qui ne sait pas s'exprimer que elle ne fait pas toujours bien les choses elle a peur j'ai peur de notre amour donc à s'il dit de peur de se tromper de se planter elle a peut-être envie d'avoir de monter un partenariat d'avoir un enfant mais elle se compare elle se juge à la peur qu'après vous la juger et compagnie c'est là mais c'est une personne qui au fond vous aime et ne veut pas vous faire du mal à ce sujet je ferai quand même un petit message spécial femme et âme sœur parce que à la sortie de mes méditations mes guides m'ont dit mais si c'est intéressant que tu en parles parce que tu as peut-être des capacités tu as les capacités justement de faire comprendre un peu les parcours des âmes sœurs et compagnie donc ils m'ont quand même dit de parler donc je ferai des messages aussi un peu plus comme ça alignés avec mes ressentis et aussi ce que me disent de faire mes guides alors mes guides c'est comme vous ça peut être marie jésus voilà c'est ma conscience supérieure en pat ou pas mais mon dialogue intérieur avec l'univers j'ai peur que tu me laisses que tu lâches notre relation que tu n'aille pas jusqu'au bout je ne veux pas qu'elle se termine je ne sais pas quoi faire alors on va voir ce qu'elle va faire apparemment on termine par je viens vers toi parce que il y a quand même il ya l'idée d'avoir que moi je sens quand même qu'il ya des gens qui ont été injustes voilà il ya des gens qui ont été injustes il ya la blessure d'injustice qui me fait penser un peu à ça et qui puisqu'avec le karma il ya la loi donc on va voir je vais prendre les messages de égyptiens pour rendre hommage à notre à cette tradition aux étoiles et à sirius d'autant plus qu'elle y est la carte de sirius alors je sais pas où elle est là précisément mais c'est qu'elle y est dans le jeu alors on va voir si elle revient donc qu'est ce qu'elle va faire je viens vers toi je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envie j'en ai le besoin je suis prête prête à à abac à prépare toi à m'accueillir donc il ya une personne qui a beaucoup de peur quand même mais c'est une personne qui est un peu guidé qu'elle doit avoir quand même dans sa dans sa vision dans son dans son dialogue intérieur la discussion avec ses gardiens ses anges les messagers et c'est quelqu'un qui perçoit des messages aussi je pense que quelqu'un qui arrive à cac a capté avec son antenne et des messages de l'univers c'est quelqu'un qui à mon avis il ya il ya le verso qui est beaucoup revenu ces derniers temps alors le verso sens universel ça nous parle de langage des civilisations c'est quelqu'un qui s'est peut-être fermé à cela à l'étude de ses langages je crois que c'est quelqu'un qui aime voyager je crois qu'il ya une personne qui a un gros cerveau là de dauphin avec beaucoup beaucoup d'idées qui lui traversent sa tête elle est peut-être pas du signe du verso cette personne c'est pas ça mais elle a les éléments de du langage le verso il va donc avec le mercure avec oui la communication c'est il va donc avec le gémeaux et il va donc avec la balance donc il ya l'idée de trinité dans le langage du coeur il ya le langage du esprit et il ya le langage du coeur de l'esprit et du corps et aussi des civilisations 7 les défis alors cette c'est la brûlure elle vient d'un endroit et cette personne elle vient à l'origine de sa famille elle vient dans le cycle précédent elle sort d'un cycle 3 et 7 10 elle sort d'un cycle où elle a eu pour défi dans ses unions d'identifier la bonne flamme de la mauvaise flamme il y aura celle qui est donc elle s'est brûlée 7 c'est celui c'est le mari de nefertiti la soeur de la soeur de isis qui est un tortionnaire donc ça veut dire c'est quelqu'un qui sort d'un cycle de où elle s'est associée dans ses partenariats à des fausses flammes mais elle s'est associée à des fausses flammes à des personnes parce que elle n'avait pas confiance en elle quand on n'a pas confiance en soi on s'associe avec des gens qui sont avec sur lequel on peut avoir un peu plus de pouvoir d'ailleurs mais quand on n'a pas confiance en soi quand on a peur de se tromper quand on a peur de ne pas y arriver de si de là souvent on décide de ne pas se mettre avec les bonnes personnes parce qu'on a peur du père y arriver on a peur de décevoir on a peur de perdre l'autre et donc du coup on peut s'associer à des partenariats qui sont basés sur ses peurs voyez donc nefertiti qu'est ce qu'elle fait dans l'histoire de cette elle se met avec cette qui est un tortionnaire donc elle a l'idée de s'associer avec des gens 3 7 10 et 11 et qui sont pas bons et elle sort de ce cycle à mon avis et elle va détruire parce que le 11 il nous parle aussi la chapelle nous parle de détruire avec force et courage et donc il a l'idée d'aller tendre vers la tempérance voyez c'est une personne qui guérit ses chakras son chakra sacré repos et faim c'est une personne qui de son passé a pris des très mauvaises habitudes sur sa santé qui en a été obligé mais alors ça peut être personne âgé ah il y avait le pouvoir créateur aussi hein donc voilà alors déjà va la poser là 3 et 8 11 on retrouve encore la flamme donc là il y a quelqu'un qu'aussi mais on va l'apprendre sauvage on va la mettre ici parce qu'elle est très positive et on a un couple sacré là 3 et 4 ça nous fait 34 donc on a le pouvoir créateur c'est une personne qui ouvre qui a une conscience qui prend conscience aussi avec l'ouverture du troisième eur et la glande pinéale elle la active parce que pour l'activer cette glande pinéale il faut passer par ça le pouvoir créateur on a donc il y a la gorge qui me pique c'est quelqu'un qui a de voir des choses à dire il y a des choses qui sont bloquées dans cette personne dans des communications qu'elle ne fait pas et c'est une personne qui est en train de de prendre conscience de beaucoup 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 de choses d'un coup je pense parce que j'ai le lotus bleu et j'ai la tempérance il y a quelqu'un qui prend conscience de beaucoup beaucoup de choses même du mal qu'elle vous a fait des choses qu'elle vous a dites c'est comme si et mon avis c'est quelqu'un qui pleure beaucoup comme si elle avait une forme de dépression dans une forme de dans cette forme de dépression parce qu'elle se dit qu'elle a peut-être blessé une personne qu'elle a beaucoup aimé qui l'a mais qui elle n'a pas été juste le pouvoir créateur donc là c'est quelqu'un qui a même qui va activer son pouvoir créateur 3 et 8 11 le par force et courage certainement peut-être dans les dialogues aussi que vous avez eu vous lui avez dit mais tu es capable d'avoir de développer tout ce que tu veux à partir du moment où tu le décides tu as la capacité de créer de faire ce que tu veux dans ta vie donc c'est toi qui a le pouvoir créateur de changer on a la guérison du ventre repos et fin c'est quelqu'un qui a été épuisé qui a besoin de repos de se reposer plus longtemps que des vacances c'est quelqu'un qui a besoin de guérir le bain de son langage qui vient de son père elle a peut-être eu un père en dépression elle a peut-être eu une mère dépressive ça ça peut être tout simplement des parents dépressifs des parents qui sont absents, des parents qui sont ailleurs des parents qui n'ont peut-être pas dit je pense qu'il y a quand même des révélations et des secrets de famille dans cette histoire qui sont révélés c'est une personne qui apprend des secrets de famille sur sa lignée elle ne sait pas tout, on lui a dit peut-être oui il est décédé comme ça, elle est décédée comme ça il y a eu ça, ça, ça mais elle ne sait peut-être pas, peut-être qu'il y a eu un suicide peut-être qu'il y a eu des choses comme ça difficiles il y a peut-être eu des amants, des maîtresses peut-être qu'il y a eu de la violence peut-être qu'il y a eu des abus de la maltraitance physique de la maltraitance physique morale et physique et cette personne elle a pu aussi comme enquister ces non-dits ces tabous et ces silences qui ont pu se mettre sur son ventre sur son corps parce qu'elle a capté qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites c'est peut-être qu'elle a vécu aussi elle-même directement des choses qu'il a fallu guérir parce que là on est sur le ventre donc il y a l'idée de quand même c'est une personne qui n'a peut-être pas reçu de tendresse ou la tendresse telle qu'elle aurait pu la vivre ou d'autres enfants auraient pu le vivre à ce moment-là quelle que soit sa génération parce que quelle que soit la génération il faut se dire qu'il y a des enfants qui ont reçu la tendresse parce que même on peut dire on peut faire la sociologie de l'enfance et revenir à 200 ans en arrière en comprenant quel était le rapport des familles avec les enfants mais il y a toujours eu des familles il y a toujours eu des enfants qui ont reçu de l'amour et ça il y a du feu sur du feu c'est une personne qui a eu peut-être qu'on lui a bloqué son pouvoir créateur elle s'est peut-être rebellée à 16 ans, 18 ans elle s'est émancipée elle a commencé à créer des choses mais c'est quelqu'un qui a même voilà il y a l'idée de se mettre au défi de transformer cette colère aussi cette brûlure de la colère du feu côté Mars très militaire très feu très dictateur mais ce qui peut passer quand même il y a l'idée de ça ne veut pas dire que le père a été méchant et compagnie ça veut dire qu'il y a un cadre trop dur l'étoile de Sirius au centre du jeu bénédiction des étoiles 3 et 9 12 12 on va donc on l'a ici 3 et 9 cette phase de silence peut-être si vous êtes en silence radio avec une personne peut-être si vous êtes célibataire en ce moment peut-être si vous prenez un peu de distance dans le cou peut-être si vous vous mettez un peu au repos tout ça c'est une bénédiction des étoiles et ça permet de faire l'éveil si vous êtes en séparation avec cette personne ça permet de faire l'éveil c'est une bénédiction parce qu'on retrouve la trinité pour libérer justement la conscience et le message c'est une protection il y a une communication qui peut arriver et qui va arriver 2 et 3, 5 donc d'ailleurs on va le mettre dans le bon ordre il y a une communication qui va arriver 2 et 3, 5 qui sera une protection protégée beaucoup plus spirituelle beaucoup plus alors là c'est aussi les étoiles qui disent aussi des gens pour le général reposez-vous vous avez le temps vous pouvez voilà il y a l'idée de je crois qu'il y a des personnes qui ont un chat dans la gorge ils veulent communiquer ils veulent venir vers vous pour dire des choses des paroles d'amour et ça les bloque un peu ça leur fait peur Doamutef l'esprit de la terre 9 sur 9 ça nous fait 18 donc il y a quand même revenir à des valeurs quelqu'un qui a des valeurs on lui dit de revenir à des valeurs de la terre et ça là elle veut revenir des préoccupations terrestres donc c'est quelqu'un qui passe qui s'est un peu trop qui s'est un peu trop préoccupé des choses terrestres mais puisqu'on commence par le 10 mais là on a quelqu'un qui vient pour arroser les terrestres pour récupérer de l'abondance c'est Gap c'est aussi le messager des étoiles qui vient dire voilà on va passer c'est comme l'arrivée du fleuve des pluies on voit les nuages il va y avoir des pluies on passe de quelque chose qui est très chaud très aride et c'est là à la crue du Nil et l'esprit de l'air qui veut revenir donc on va voir je reprends quand même des messages sentimentaux et puis on arrête voilà donc il y a l'idée alors là je vais passer un peu à du rose et bleu pour faire un petit mélange alors hop il y a une forte attraction dans un lien qui est de l'ordre de la conscience des étoiles de l'ordre cosmique mais cosmique mais rattaché à la terre revenir aussi à de l'ancrage on peut être on peut être connecté mais pour autant s'activer aussi le corps c'est quelqu'un qui se met au défi de demander de l'aide à des gens qui se met au défi mais qui à mon avis se réalise aussi puisque j'ai 7 et 7 c'est quand même pas terrible puisque c'est l'ennemi c'est le mal c'est la mauvaise version ce n'est pas Osiris puisqu'il tue quand même 7 tue son frère donc il y a des gens il y a des gens qu'il faut se séparer là moi je pense que c'est quelqu'un dans la sphère amicale qui doit se séparer aussi de la sphère amicale parce que dans sa sphère amicale il y a un peu des gens qui sont malveillants qui sont humiliants qui sont moqueurs qui sont bas et elle peut-être ou cette personne elle a un rôle dans cette communauté de bassesse elle a peut-être un rôle mais elle se tire vers le bas elle aussi en acceptant cela voilà et je pense que quelqu'un qui commence à comprendre cela c'est quelqu'un qui a envie de se donner une seconde chance dans la relation de travailler avec son partenaire de voilà il y a l'idée de l'ange de faire un androgyne un couple androgyne à travers la créativité ça ça peut être aussi un partenariat professionnel avec l'autre au niveau sentimental c'est à dire de se réconcilier de travailler ensemble pour à travers ses passions pour apporter des messages positifs aux humains ce qui est quand même le rôle de Sirius et des Célestes et de de faire en sorte de travailler vers l'humanité vers l'ère du Verseau d'ailleurs parce que là il y a l'ère du Verseau qui arrive et qui nous parle d'humanité de faire des choses pour les humains et bien entendu les végétaux et les animaux qui font partie de ça il y a eu c'est quelqu'un qui a été meurtri blessé on dit qu'il y a eu quand même puisqu'il y a réconciliation retour il y a eu des drapeaux rouges c'est quelqu'un qui vous le savez qui a eu qui a un problème aussi à parler parce que là sur le ventre si c'est bloqué on a du mal à exprimer ça ne monte pas ça ne libère pas donc ça peut avoir des problèmes de digestion des douleurs au ventre un vide énergétique parce que c'est un centre énergétique puissant donc ça veut dire il peut y avoir des anémies il peut y avoir des malaises il peut y avoir des pertes d'énergie de vitamines il peut y avoir des conséquences sur la vessie sur le foie sur le pancréas sur tout le système digestif il y a l'idée de faire un effort parce qu'il y a quand même un grand amour qui est à l'oeuvre dans la vie voilà vous êtes guidé c'est cosmique il y a un lien cosmique il y a comme si vous êtes guidé à renouer avec l'amour renouer avec un partenaire du passé parce qu'il y a un lien cosmique c'est les étoiles elle veut elle vous peut-être vivre des épreuves dans le couple mais c'est parce que pour que vous appreniez le sort alors après il faut voir ce que vous avez vécu dans le couple parce que voilà il y a l'idée de se voir pour parler pour flirter alors pour les célibataires aussi c'est aussi de sortir de sa zone de confort flirter ça veut pas dire faire flirter ça veut dire simplement découvrir d'autres partenaires mais pas forcément de tous les embrasser à travers différentes activités il y a l'idée peut-être que vous passez par un flirt d'ailleurs actuellement aujourd'hui pour les nouvelles personnes qui sont dans une relation légère qui viennent de démarrer on vous dit c'est protégé il y a peut-être petit à petit cette énergie va se se transformer en quelque chose de plus fort des fois c'est un petit flirt et puis du coup on se rend compte que la personne elle est solidaire alors il faut voir votre situation bientôt verrez soon et il y a aussi des personnes qui vont se séparer parce que je la vois qu'elle revient parce qu'il faut savoir se mettre en place des règles pour se respecter le fait de s'éloigner et le fait de se dire moi je m'aime quand il y a quelqu'un qui vous dit qui m'aime me suivre et qui va dans une direction où il y a de la vase où il y a de la boue où il y a de la gadoue et il y a des choses dégueulasses bas énergétiquement on ne le suit pas à moins d'être inconscient il y a un et un autre qui a dit moi je m'aime je vais de direction là-bas et en fait il y a peut-être une lutte qui s'est établie bâtement entre ces deux personnes mais il y en a quand même un qui était quand même plus tempéré que l'autre il y en a un qui est allé pas dire il y a le bien le mal l'ombre et la lumière il y a quelqu'un qui a choisi l'équilibre entre l'ombre et la lumière entre le noir et le blanc et parce que le mélange des couleurs ça fait du noir le déclinement des couleurs c'est le blanc et en fait entre le noir et le blanc il y a les sept couleurs de l'arc-en-ciel qui les réunissent et il y a quelqu'un qui est allé dans cette direction et l'autre lui a dit bof 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 voilà voilà ce qu'il lui a dit et donc alors bientôt 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 quoi c'est quelqu'un là les étoiles ils vous disent il faut s'occuper préoccuper oui de terrestres mais des animaux des humains Gabi vient dire préoccuper occupez-vous de la communauté aidez communautés aidez les communautés si vous pouvez aider les communautés aidez les communautés alors verre et soun je pense que verre et soun il y a quelqu'un qui vient vers soi soit c'est une nouvelle rencontre soit c'est un retour de communication avec une personne parce que même si vous n'y attendez pas alors vous verrez à ce moment là il faudra voir la stratégie de communication à mettre en place voilà ça il faut voir comment on se positionne ou est-ce que c'est nous qui devons aller parler avec cette personne est-ce que voilà il faut voir votre situation après là ça va pas c'est pas uniquement toujours que l'autre qui doit faire des efforts donc ça dépend la situation on peut se remettre en question des fois c'est nous qui avons tort voilà il faut analyser le contexte de l'histoire alors les enfants donc il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant verre et soun alors soit il y a une transformation cette personne elle est en âge d'avoir des enfants elle ne voulait pas d'enfants et elle prend conscience qu'en fait avoir des enfants c'est pas mal pour la planète aussi elle le désire parce qu'il y a l'enfant qui est là donc soit c'est voilà soit c'est il y a l'idée de ça peut être aussi dans le travail ça la préoccupation de travailler avec les enfants de décider il y a l'idée de prendre une décision c'est quelqu'un qui revient à l'esprit de la terre et qui doit prendre une décision pour savoir ce qu'elle veut alors peut-être qu'elle a peur peut-être qu'elle est en âge d'avoir des enfants ou de monter un projet important et qu'elle réalise qu'en fait il y a un timing à faire un choix dans un partenaire en disant bah oui ce partenaire je le vois je me vois je me projette à avoir même s'il est plus vieux que moi c'est pas une femme ou un homme plus jeune qui se dit cette dame elle est en âge d'avoir des enfants si c'est pas l'histoire des enfants même si ça revient quand même fortement dans le tirage il y a l'idée quand même de monter un projet d'avoir une réalisation au niveau de cela il y a quand même au niveau professionnel l'idée de choisir carrément ce qu'on veut faire parce qu'il y a l'idée de on pourrait dire vous pouvez aller voilà vous pouvez voir autre chose bon si le tirage il vous a parlé qui vous a plu en tout cas n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker si vous avez besoin d'un accompagnement privé justement sur les origines sur mettre en place des actions pour la rentrée préparer le changement avoir un éclairage sur une situation comment m'adapter à cette situation voilà si vous voulez avoir un peu des énergies des cartes voir un peu qu'est-ce qui se rejoue dans le présent qu'est-ce qui se passe un peu du passé et la tendance du jeu la tendance du futur et comment on peut travailler un peu à mettre des actions aussi par rapport à la préparation future parce que tout se prépare tout se crée tout se projette c'est de la méthodologie vous avez mon mail sur la boîte de description vous avez mon CV pour voir un peu tous les parcours ça c'est en bas du descriptif de la vidéo vous avez le CV et puis voilà n'hésitez pas à me contacter moi je vous dis qu'il y a du transformation du changement d'alerte il y a l'étoile de Sirius qui est là il y a là une forme de renaissance pour voilà on retrouve l'enfant l'enfant et l'enfant il y a une forme de libération de cet enfant intérieur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance pour différentes raisons de jouer avec leur enfant intérieur il y a l'idée vous voyez de que ce soit rapide ce changement il ne faut pas bloquer les changements il n'y a pas de peur à avoir le rayon le premier rayon du pouvoir c'est le principe un peu est-ce qu'on pourrait parler masculin sacré de féminin sacré quoi qu'il en soit vous l'inversez mais c'est vous êtes masculin et féminin et c'est le principe quand même de d'activer la roue de mettre en place des changements de travailler un peu à la libération un peu de son karma pour tendre vers le fait de rejouer de mettre en place aussi c'est un peu le message des étoiles là voilà donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné si vous avez besoin d'un soutien par rapport à cela c'est le but de mon travail voilà allez je vous embrasse bien fort je vous fais des gros bisous j'espère que ce tirage vous a peu il y a l'idée de se donner une seconde chance de manière générale aussi allez je vous embrasse bisous bisous prenez soin de vous ciao ciao